Masseth Masson Felwitz Lewin Au nom du peuple kabyle, je vous salue. Cette intervention est importante au moment où la co-présidente de notre ONG, le Congrès mondial et mazure, est en prison pour sa détermination à promouvoir et défendre les droits des peuples en général à l'autodétermination, et du peuple kabyle en particulier. Je rappelle qu'il y a plus de 500 jeunes autres kabyle à être en prison, comme elles, pour leur même amour pacifique pour la liberté. L'Algérie criminalise le droit de la kabyle à son autodétermination pendant qu'elle en fait la promotion par voie terroriste, quelquefois ailleurs. Je salue les interventions de M. Anaya et de Mme Gomes ce matin, qui ont exprimé les limites actuelles faites à ce droit. Je propose qu'un groupe de mécanismes d'experts soit institutionnalisé au niveau de l'ONU et soit membre d'office de la quatrième commission chargée de la décolonisation. Il aurait à recevoir, étudier et éventuellement soutenir les demandes des peuples autochtones à inscrire leur territoire sur la liste de ceux qui sont à décoloniser, comme le réclament pacifiquement la kabyle pour elle-même par la voix du mouvement pour l'autodétermination, le MAC, et de la naval, son gouvernement provisoire kabyle en exil. Nous vous invitons à cet effet à assister ce samedi 20 avril 2024 à la cérémonie de proclamation de la renaissance de l'état kabyle qui aura lieu devant le siège de l'ONU à 13h40 et je vous remercie. Sous-titrage ST' 501